Musique Ok, nous vous saluons dans le nom de Jésus Christ. C'est l'émission Alpha Lumière. Nos numéros de téléphone. 0-900-72 0-900-71 452 452 655 655 Donc ce n'est pas 72, 0-900-71 Ni 0-900-71 452 452 655 655 0-82 0-82 515 0-184 0-184 Vous pouvez toujours regarder la télé. Vous retrouverez les numéros. Alors aujourd'hui nous voulons continuer A parler de Jésus Christ. A vous communiquer la parole de Dieu. Pour que vous puissiez mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu très bien ne pourra pas bien le servir. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment augmenter les bénédictions divines dans sa vie sur la terre. Nous savons qu'après la conversion, Tuna jua si ma kisha kwa mini. Chaque personne veut être béni. Kila moutu anapenda kubarikiwa. Chaque personne travaille, prie. Kila moutu konatumika anaomba. Pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Ili apoke baraka ya kutoka kwa mungu. Mais il y a deux voies fixées par Dieu pour la bénédiction. Lakini kuku manjia ile mungu arweka jua baraka. Si on n'entre pas dans sa voie. Kama atu ingi endanya ile manjia. On ne peut rien recevoir de sa part. Atu wezi kupokia kitu ya kutoka kwa mungu. Et c'est pourquoi nous parlons. Nanjomo ana tukunasema. Et parfois ce que nous disons. Namasa ingine ile tukunasema. Semble être compliqué ou difficile pour certaines personnes. Ikunaone kana yanguvu vigumu sana jua watu ingine. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué, mais c'est seulement spirituel. Aina anguvu sana, aina magumu sana, lakini ni akiro. Comme c'est spirituel, la chair trouve que c'est difficile et c'est compliqué. Sa vile ku yakiro mwili naona si mabiku matata biku biya mafarakano sana. Mais si on prend la décision et la détermination d'écouter. Lakini kama tunachukua mupango ya kusikia. Et bien de suivre de plus près de lire dans la Bible. Kufuata karibu karibu na kusoma ndani ya Biblia. On se rendra vite compte du fait que c'est facile à faire. Tuta ona mara moja kama ni muepesi kuyifanya. Ce spirituel, ce n'est pas charnel. Ni akiro aina yakimwili. Alors, comment augmenter les bénédictions divines dans sa vie sur la terre? Mufano ga ni kouangeza mabaraka ya mungu mumaisha yako pa dunia. Alors, la première chose à faire c'est la conversion. Kitu ya kwanza kufanya ni kwa mini? Et se détacher de Satan. Na kwa chana na shetani. Se détacher de ses œuvres. Kwa chana na makazi yake. De la chair du monde. Na muili na dunia. Apartenir à une église ou une assemblée. Kuya wakanisa fulani au makutano fulani. Avoir un pasteur. Kuya na mchungaji. Comme sur la terre, les gens cherchent toujours à voir l'avocat de famille. Savile ya papadunia watu wana taftaka tukwa na muamzi wajama. Ou alors un médecin de famille. Awo munganga wajama. Mais aussi chez Dieu. Lakini tena kwa mungu. Il faut avoir un pasteur. Inafai kuya na mchungaji. Qui y est le père dans la foi. Ule ko baba ndanya imani. Et c'est lui qui devra donner la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous répétons pour la meilleure compréhension. Le pasteur n'est pas père spirituel. Le pasteur est père dans la foi. Le père spirituel, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui nous a engendré en esprit. Et le père terrestre, c'est le père biologique. Ni baba wa muili. Il est notre genitaire. Eko muzazi etu. Donc nous avons sur la terre les parents. Basi apa padunia, tunakua na wazazi. Ce sont les parents biologiques. Ni wazazi mu muili. Quand nous allons dans l'église, nous trouvons les pasteurs. Wakati tunienda ukanisa, tunakuta mchungaji. Parent dans la foi. Anakua baba muimani. Et Dieu reste père spirituel. Na mungu anabakia baba wa kiro. Alors maintenant, Quand on appartient à l'église, on trouve un père dans la foi. Wakati tunakua wakanisa fulani, onapata baba muimani. Il faudra suivre maintenant les enseignements. Inafai sasa kufuata mafundisho. Parce qu'on veut être béni. Kwa sababu, tunapenda kubarikiwa. Maintenant, quand on reçoit les enseignements, Sasa wakati tunapokia mafundisho, Il faut prendre la décision de mettre ces enseignements dans la pratique. Inafasha kuchukua mupangu ya kweka yi mafundisho katika tendo. Nous insistons dans la pratique. Tunakaza pale pa kutenda. Il faut pas seulement se limite à pouvoir écouter. Aifai kusimami atumu kusikia. Chante, danse, sortir. Kuimba, kucheza, kutoka. Même si la Bible n'accepte pas la danse. Ata kama Biblia, aitike kucheza. Malgré tout skonpura dire en rapport avec la danse, Les gens continueront toujours à danse. Ingawa yotele, tunaweza kusema, kufatana na kucheza. Watu atendelecha, tuna kucheza. Parce qu'ils sont déjà habitués à pouvoir danse. Kwa sababu, wanesha kuzowoye à kucheza. Mais il croit qu'en dansant, ils seront béni. Il croit qu'en dansant, c'est ça la louange de Dieu. Il croit qu'en dansant, c'est ça la louange de Dieu. En dansant, on loup personne. Mkucheza au sifu moutu. On loupa Dieu. A musifu mungu. En dansant, on danse pour soi-même. Mkucheza moutu kona tcheza djuya ke mwenyewe. On danse pour son propre plaisir. E kona tcheza djuya kujifuraisha. C'est pourquoi à un moment donné, Quand les gens dansent, ils dansent avec sourire. Mkucheza moutu kona tcheza sa mwevwananza ucheka. Pourquoi? Parce qu'ils savent eux-mêmes. Djuya nini, wana djuya wa wwenyewe. Que ce qu'ils sont en train de faire là, Ils le font pour eux-mêmes. Asema ile wokona fanya, wokona jifanizya wwenyewe. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de danser pour lui. Mungu wa shiaomba kata moutu moja asema mchezeye. David ave dansé de lui-même. Dawja licheza ya kutoka kumoyo wake. Ce n'était pas Dieu qui lui avait demandé de danser. Aina mungu wa liomba dawja ya kama chezeye. Lui-même, David ave dansé. Ye munye dawja licheza. Et aujourd'hui, Na leo, C'est la même chose dans les eglises. Ni file file mwakanisa. Donc, notre problème, Mamboyetu, C'est comment augmenter, Augmenter les benedictions. Mufano gani kouongeza mabaraka. Pourquoi est-ce que nous disons augmenter? Joua nini tunasema kouongeza? Parce que déjà, Quand on s'est converti, On a déjà quelque chose. Joubele wakati moutu anamini, Anisha kwa nabaraka. Lisons d'abord, Dans Ephesien. Tusome kwanza mwafeso. Vous allez voir pourquoi nous disons augmenter. Mutaona joua nini tunasema kouongeza? Parce que y a déjà à la conversion. Kwa sababu, Kouwakati ya kwa mini? Y a déjà ce que l'homme reçoit de la part de Dieu. Kuko ile moutu anapoke ya kutokia kwa mou. Alors nous prenons Ephesien 1. Tunabeba wa efeso sura kwanza. Et nous allons lire le verset 3. Na tutasoma mustari ya tatu. Ephesien 1. Wa efeso sura kwanza. Le verset 3. Na mustari ya ki ya tatu. Benis soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Abariki we mungu na baba ya buwana wetu Yesu Christ. Qui nous a béni. Amba elitubariki. De toutes sortes de benedictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Kwa baraka zo te za ro katika pali pambi ingundani ya Christ. Ouye, il nous a béni. Munaona sema alitubariki. De toutes sortes de benedictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Kwa baraka zo te za ro katika pali pambi ingundani ya Christ. Donc c'est déjà fait. Bas, ina sha kufanika. Lui a fait sa part. Ye, ya lifanyo se emu yake. Parce qu'il est un Dieu. Kwa sababu weko mungu. Qui se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Kule kopaka tu nyuma eneno yake jua kuitimiza. On se dit ici qu'il nous a béni. Na safle ba nasema pa alitubariki. Donc c'est déjà fait. Nous avons cela en nous. Bas, ina sha kufanika. Tu nesha kwa na ile ndani yetu. Mais wana, il faudra prier, travailler de maniera ce que ce qui y est en nous pui sortir. Sasa, inafoi kuomba kutumika mu mufana kusema ile kundani yetu itoke. C'est cela ce que nous appelons augmenti. Njoua ile tunaita sema kuongeza. Vous voyez cette explication la? Munaona ile ufasiliyo. Kwa vous entendez. Wakati muna sikia. Vredino c'est compliqué. Muna simeye yu biko ngufu. Non, ce n'est pas compliqué. Ce n'est seulement spirituel. Apana, abina ngufu biko njoubya kiro. Menan, quand vous travaillez. Sasa, wakati muna tumika. Kwa vous prier. Wakati muna omba. Ce que vous aviez reçu, ça va sortir. Ile mwulipokea, itatoka. Ça va se materialize. Itavala mwili. Ça va se concretize. Itatimizika. Ça va se faire voir. Itaonekana. Menan, ce qui se fait voir. Sasa, ile naonekana. Viendra s'ajouter sur ce qu'on possède. Itakua kujongeza pa ile tukunayo. Vous voyez pourquoi nous disons augmenter. Mwone yuwa nini tunasema kujongeza. Amen. Amen. Alors maintenant. Sasa. Le grand problème que nous avons. Mambo mwenye nele tukunayo. Comment y arrive. Mufano gani kufika ako. Alors, nous prenons 1 Corinthian 3. Tunabeba wakorintu wakwanza sura kia tatu. N'oubliez pas. Musisawu. Kifo d'abord la conversion. Inafai mbele kwa mini. Inafai mbele kwa mini. Inafai kwa mini vizuri. Abandoner Satan. Kumwacha Shetani. Abandoner ses oeuvres. Kwa cha makazi yake. Abandoner la chair. Kwa cha mwili. Abandoner le monde. Kwa cha dunia. Entrer dans une eglise. Kuingia ndani wakani sa moja. Appartenir a une eglise. Kuyo memba wakani sa moja. Avoir un pasteur. Kuyo na mchungaji. 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 Maintenant. Sasa. 1 Corinthian 3 le verset 9. A partir de ce point nous allons voir. Kuyo na mchungaji. Qu'est-ce qu'il faudra faire. Nini na pacha kufanya. Pour que nos bénédictions puissent s'augmenter. Pour que nous puissions voir des choses dans nos vies. Qui pourront glorifier Dieu. 1 Corinthian 3. Wakorinto wakwanza sura tatu. Nous lisons le verset 9. Tunasoma mustaria tisa. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Maana sisi ni wafanya kazi pamoja na mungu. Vous êtes le champ de Dieu. Nini ni shamba la mungu. L'édifice de Dieu. Nini ni djengo la mungu. Voyez le verset 9. Munaona mustaria tisa. Ce verset 9. Il mustaria tisa. C'est la conséquence de ce que Paul a commencé à dire depuis le verset 4. Ni matokeo ya ile Paulo aranza kusema kwanziyaku mustaria ine. Alors nous prenons verset 4. Tunaveva mustaria ine. Paul dit. Paulo anasema. Quand lundi moi je suis de Paul. Kwa sababu wakati moutu mmoja anasema mimi ni wa Paulo. Et un autre moua d'Apolo. Na mungine mimi ni wa Apollo. Nete vous pas des hommes. Nini si watu wa muili. Voilà c'est que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Njwo ele tukunaona le ondanya makanisa. Yana même qui porte les photos de leur profete. Kuku wengine wana chukua ata picha ya nabi wa au. Et même dans certaines autres assemblées vous avez les photos de profete sur le mur. Ata mmakutano wengine mutaona picha ya nabi wana yoka kukuta. Et un jouni dans plusieurs assemblées il y a plusieurs logos, plusieurs dessins. Na leo mmakanisa mingi muna kwa ma picha mingi. Bana fwa tula bitu bia mingi. Globe terrestre, kolombe, bible. Globe terrestre, uwa, biblia. Bon mena la croix. Sasa musalaba. Vous avez d'abord la terre, globe terrestre. La croix. Banaweka msalaba mle endani. La kolombe. Banaweka uwa. Et puis vous avez la bible. La kicha muna kwa tula biblia. Mais vous avez tout pris non ? Masish muna beba biote. On a qu'est-ce qui reste pour les autres ? Ninini nabakia jua bengine. Dans votre seule église on trouve tout cela. Mwile kanisa yenu paka mwe mule bile biote bi kwa mmo. Mais on a qu'est-ce qui reste pour les autres ? Sasa ninini nabakia jua wengine. Vous avez pris la terre. Muna beba udongo. Vous avez pris la croix. Muna beba msalaba. Vous avez pris la kolombe. Muna beba uwa. Et puis vous avez pris la bible. Kicha muna beba na biblia. Maintenant qu'est-ce qui vous avez laissé pour les autres ? Bengine muna bachanini. Pour qu'ils puissent aussi mettre dans leur logo. Juna boba weken danya picha yabo. Vous voyez ? Muna ona. Alors Paul dit. Paul dit. Quand lundi moi je suis de Paul. Wakati mmoja anasema mimi ni wa Paul. Mwa da Paulos. Mimi ni wa Paul. Paul dit que vous êtes des hommes. Paulo anasema muku watu wa mwili. Sa dit de charnel. Watu wa mwili. Sa dit de terrestre. Watu wapadunia. Ce n'est pas celeste. Ce n'est pas spirituel. Aina ya kumbingu. Aina ya kiro. Muna au verset 5. Sasa kumustari ya tano. Il dit. Donc Apolo. K'est-ce que Paul. Anasema basi Apolo ni nani. Ao Paulo ni nani. Les serviteurs par les moyens de quels vous avez cru. Ni watumishi kwanjia yao muliamini. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Kama buwana alivyo mupa kila moutu. Menon Paul fervo. Sasa Paulo anasema. Que lui et Apolo sont des simples serviteurs. Ya kama yaya na Apolo ni watumishi wabule. A d'autres termes de serviteurs inutiles. Mwomisema wengine watumishi wabule. Alors menon Paul dit. Sasa Paulo anasema. Au verset suivant. Kumustari ya 7. Il dit. Moi j'ai planté. Kumustari ya 6. Anasema. Mimi nilipanda. Et Apolo a arruze. Apolo wakati ya maji. Et Dieu a fait croate. Il y a ici 3 opérations. Apa kuna kwa makazi tatu. 3 opérations de benediction. Makazi tatu ya baraka. Et c'est à partir de ce point. Que vous allez voir. Comment augmenter les benedictions. Dans votre vie. Kwanzi apa ima nuktanjo mutaona. Mufano gani kongeza mabaraka maisha enu. Paul dit. Paulo anasema. J'ai planté. Mimi nilipanda. Apolo s'est arrivé pour arruze. Apolo wakakouja akati ya maji. Mais c'est Dieu qui fait croate. Lakini mwomu njoko na komecha. Maintenant qu'est-ce que vous vous pouvez faire. Pour que vous puissiez aussi augmenter les benedictions. Dans votre vie sur la terre. Voilà le verset 7 vous répond. Nous sommes là dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 7. Paul dit. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Ni celui qui arroze. Walla ye 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 nai etia maji. Mais Dieu qui fait croate. Lakini mwomu njokoza. Donc celui ki plante. Basi we na bandha. Et celui ki arose. Na oule wana etia maji. Ne sont rien aux yeux de Dieu. Ni béulé kumachwe ya mwungu. Ce qui est important. C'est que Dieu lui vient faire. Yalazima ni ile mwungu ya na kwe kufanya. Il vient pour faire croate. Anakujaju ya kukumesha. Alors Paul dit. Sasa Paul wanasema. Au verset 8. Kamustaria mnani. Il dit celui ki plante et celui ki arose. Basi ye 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 nae banda. Na ya na etia maji. et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail voilà donc ici Paul est venu avec une sémence il a planté il est parti Apollo s'est arrivé il a regardé la sémence de Paul il s'est rendu compte du fait que lui n'avait plus à planter et que maintenant ce qu'il doit faire c'est seulement arroser alors il s'est dit comme la plante est déjà là maintenant moi je n'ai plus rien d'autre à faire je prends de l'eau j'arose et Apollos va arroser et se retire alors maintenant Dieu arrive il examine la plante il examine le travail d'Apollos maintenant il commence à faire croître voilà frères et sœurs il y a un grand secret à ce niveau que vous devez comprendre et maîtriser maintenant si Paul avait planté une plante qui n'a rien à voir avec la nature la volonté les pensées et les voix de Dieu Dieu ne pouvait pas s'approcher pour pouvoir faire croître si il l'a fait ça veut dire que la plante de Paul était conforme à sa nature conforme à sa volonté ça se retrouvait dans ses pensées et c'est pourquoi il est venu pour faire croître si cette plante n'avait rien à voir avec sa nature et bien Dieu ne pouvait rien faire il ne pouvait pas s'approcher pour faire croître il y a rien à voir avec la nature et bien Apollos ne pouvait pas il allait plante et arose mais quand il est arrivé il a examiner il a été planté il a vu que il a vu qu'il était conforme à la nature il a vu qu'il était conforme à la volonté il a vu qu'il était conforme il a vu qu'il était conforme il a vu qu'il était conforme alors il a dit je n'ai plus rien d'autre à plante c'est une vraie plante ce que moi je dois faire maintenant c'est seulement arose et il a arose et il s'est retiré et Dieu est arrivé quand il a regardé il a vu sa nature il a vu sa volonté il a vu ses pensées il a vu ses voix alors il s'est dit maintenant je dois faire croître il a accepté maintenant si toi sur la terre tu veux augmenter les bénédictions dans ta vie fée avec Dieu ce que Dieu est en train de faire Dieu est en train de faire croître toi aussi travaille à la croissance spirituelle dans ton assemble fée tout pour que les autres puissent grandir spirituellement dépense toi pour la croissance spirituelle des autres alors tu vas dire mais comment ? et bien je suis ici pour te le dire je suis là pour te montrer pour te révéler le chemin prends la décision de pouvoir contribuer à la croissance spirituelle de ta vie de ton coeur et de autres vies dans l'assemble en faisant cela tu es avec Dieu dans ce qu'il fait Paul était avec Dieu dans ce que Dieu était en train de faire et c'est pourquoi il est allé il a planté et sa semence était acceptée par Dieu parce qu'il savait très bien que si on arrive à pouvoir s'aimer ce qui est contraire à la nature de Dieu Dieu ne viendra pas pour faire croître alors maintenant dans Jacques allons-y vous allez voir maintenant comment participer à la croissance spirituelle nous prenons Jacques vous allez voir comment il faut planter il faut contribuer au travail de la croissance alors nous prenons Jacques 21 ce pourquoi rejetant tout suir et tout excédé malice recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes nous relisons ce pourquoi rejetant tout suir et tout excédé malice recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes alors qu'est-ce que ça veut dire ici ? ça veut dire que la parole qui doit être enseignée ça doit être une parole qui est conforme à la nature de Dieu une parole qui est dans sa volonté une parole qui se trouve dans ses pensées et se voit on n'a pas le droit d'enseigner une autre parole qui n'a rien à voir avec la nature de Dieu qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu qui ne se retrouve pas dans ses pensées et se voit et si vous faites cela vous êtes dans un autre travail qui n'a rien à voir avec mais si vous plante vous sème une parole quand Paul dit j'ai planté et Apollos a arroze qu'est-ce que Paul avait planté c'est quel type de sement c'est quel type de plante c'est la parole révélée c'est la parole révélée c'est la parole révélée ce n'est pas n'importe quel type de parole parce que toute autre parole non révélée est un mensonge toute autre parole non révélée et bien rattache simplement l'homme à Satan à ses œuvres à la chair au monde au péché parce que ce n'est pas une parole révélée et bien ce que Paul avait planté c'était véritablement révélée toujours dans Jacques 1 écoutez le verset 18 il nous a engendré selon sa volonté par la parole des vérités par la parole des vérités c'est qu'il y a une autre parole de mensonge et la parole de vérité c'est la parole révélée et bien nous allons reprendre un verset que nous avions lu la fois passée dans Galate 1 Paul parle et il montre qu'il avait reçu la parole révélée et que Dieu ne pouvait pas ne pas s'approcher pour faire croître ce qu'il avait s'aimé ou planté Galate 1 11-12 je vous déclare frère que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme vous voyez Paul le dit déjà ici il n'est pas de l'homme ça veut dire que c'est pour l'esprit c'est conforme à la nature de Dieu inapatana na hali ya Mungu pourquoi ? parce que Dieu est esprit kwa sababu Mungu ni ro et il faudra que ceux qui l'adore l'adore en esprit et en vérité kwa mwabudu katika ro na kweli maintenant Paul dit sasa Paulo anasema l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme abari nchema ile ni liubiri si ya Mungu voilà pourquoi quand il avait planté mwane jua nini wakati alipanda Apollo sa arrive Apollo anakuja il regarde la plante de Paul il se rend compte du fait que c'était une bonne semence c'est que Apollo savait la capacité de discerner la parole révélée de la parole non révélée alors il se dit ici c'est la parole révélée qui est conforme à la nature de Dieu ici c'est la parole de l'esprit qui est conforme à la nature de Dieu comme Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adore l'adore en esprit en vérité et qui puissent s'aimer la parole révélée la parole de l'esprit maintenant verset 12 Galate en 12 Paul dit ceci car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme donc il n'y a personne qui avait donné des leçons à Paul vous voyez Paul dit mais par une révélation de Jésus Christ donc l'esprit est arrivé l'esprit a donné à Paul une parole révélée et Paul a pris maintenant la parole révélée il est allé prêcher planter ou s'aimer s'est prêcher planter ou s'aimer s'est prêcher maintenant Paul est allé il a prêché la parole révélée Apollos arrive il vérifie on lui montre ce que Paul avait prêché Apollos s'est dit moi aussi je vais arroser arroser veut dire faire des commentaires sur ce qu'on avait déjà enseigné celui qui arroser répète et fait des commentaires pour que le gens puissent bien comprendre ce qu'on avait prêché c'est pourquoi dans une église le père dans la foi c'est le pastor ce qu'il enseigne c'est ce qui doit être répété si il y a des commentaires c'est sûr c'est que le père dans la foi a enseigné si il y a des exemples à donner c'est sûr c'est que le père de la foi a donné il ne faut pas venir avec un enseignement opposé à l'enseignement du pastor c'est lui qui vient avec un enseignement opposé à l'enseignement du pastor et contre l'esprit de Dieu du lieu alors il y a maintenant deux situations ou bien le père dans la foi n'a pas la parole révélée il doit prier pour avoir la parole révélée parce que c'est la parole révélée qui est conforme à la nature de Dieu qui est conforme à la volonté de Dieu c'est la parole révélée qui se trouve dans les pensées et voies de Dieu maintenant si le père dans la foi n'a pas la parole révélée maintenant celui qui vient de l'extérieur vient avec la parole révélée il y aura comba parce que là maintenant on a deux roya deux roya sur place celui qui vient de l'extérieur il y a la parole révélée la vraie semence et celui qui est à l'intérieur n'a pas la parole révélée maintenant c'est à ce niveau là où il faut maintenant appliquer l'humilité celui qui vient de l'extérieur doit être dou même quand il se rendra compte du fait que le père dans la foi n'a pas la parole révélée il n'a pas le droit de le méprise de l'insulte il doit l'accepte comme tel jusqu'au moment où ses yeux aussi souvriront anapasha kumukubali vile paka na wakati il nae macho yake tafunguka alors lui aussi il doit pas mettre les épaules dans les oreilles pour dire la parole révélée amuna na kitu hapa mwaje dieu dieu mwale semeza et sorti na kutoka pour aller créer une autre église non apana se ne pas que les écritures n'udema parce que quand on kitu une église la église portait un nom là on va on va seulement faire new church c'est fini non rien a changé on va récupérer ce qu'on avait l'habitude de faire de l'autre côté on a rien fait c'est une division inutile maintenant il faut rester sur place continuer à prier celui qui t'avait donné la parole révélé travaillera dans ce milieu là les yeux du pastor s'ouvriront aussi mais si le pastor n'est pas d'accord mon frère toi tu dois attendre qu'on puisse te chasse si on n'a pas encore chasse reste là continue à prier ne provoque même pas les gens pour qu'ils puissent te chasse non fais ce que tu as fait prier même si on te prive la chair parce que la chair de cette église là ce n'est pas ta chair c'est la chair de ton père dans la foie alors il faut accepter la refuze avec sa chair mais ça ne veut pas dire que toi tu dois provoquer les gens pour qu'ils puissent te chasse non toi tu restes sur place toi tu continue à travailler tu laisses Dieu faire il connaît tout et il sait ce qu'il fera il sait pourquoi tout en étant à côté de quelqu'un qui n'a pas la parole révélée il t'a donné la parole révélée alors nous disons cela avec insistance parce que ces combats visitent plusieurs églises mais maintenant quelqu'un peut recevoir la parole révélée il n'a pas fait l'école biblique il n'a pas fait la théologie il n'a même pas fait l'université c'est quelqu'un qui n'a rien étudié mais il a reçu la parole révélée parce que la parole révélée dépend de l'esprit de Dieu ça ne dépend pas des études terrestres mais maintenant il ne faudra pas dire Dieu ne peut pas donner sa parole à quelqu'un qui n'a pas étudié non dans la Bible Paul l'avait beaucoup étudié mais Pierre n'était qu'un simple chercheur de poissons c'est tout mais les deux s'étaient retrouvés dans l'oeuvre de Dieu les deux avaient reçu la grâce de la part de Dieu ceux qui ont étudié sur la terre doivent apprendre à supporter ceux qui n'ont pas étudié parce que les études terrestres ce ne sont que des instruments pour le travail ça n'a rien à voir avec Dieu tu peux parler en français comme je te parle maintenant sans parole révélée tout aussi tu peux parler comme je parle maintenant et tu as la parole révélée donc ça dépend de l'esprit de Dieu parce que Dieu est esprit maintenant il faut bien gérer ce combat dans l'assemblée pour ne pas détruire l'assemblée c'est là où il faut appliquer l'humilité parce que l'orgueil précède la chute alors maintenant nous rentrons dans les écritures au verset 12 et 13 nous sommes dans Galat car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme mais par une révélation de Jésus Christ vous avez su en fait qu'il était autrefois ma conduite dans le judaïsme comment je persikite à outran suravage l'église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de de monage et de ma nation et dans le excesif pour les traditions de mes père verset 15 mais lorsqu'il plus à celui qui m'ave ni à part de la mame et qui m'apele par sa grâce verset attention de revele en moi son fils afin que je l'anonsas parmi les payans ositôt je n'consulte ni la chair ni lesan et je n'monté point en Jerusalem vers ceux qui fu rapot avant moi mais je parti pour l'Arabie et puis je revins encore à Damas qu'est-ce qu'il était fait dans les déserts d'Arabie étudier la Bible parce qu'il avait reçu l'appel il devait prêcher Christ maintenant il devait étudier les écritures pour bien connaître Christ maintenant si tu veux augmenter les bénédictions dans ta vie sur cette terre fais tout pour la croissance spirituelle des autres fais tout pour que le genre puisse grandir sur le plan spirituel fais tout pour que le genre puisse aimer la révélation en priant en jeûnant en luttant contre la cécité et la surdité si tu fais cela d'abord pour toi même ensuite pour les autres tu vas augmenter les bénédictions dans ta vie si dans tes prières tu es en train de prier pour vaincre la cécité et commencer à avoir des visions pour vaincre la surdité afin de commencer à écouter Christ tu finiras par le voir lui le Christ et entendre sa voix il va commencer à te parler il va commencer à te montrer le chemin ou des choses à faire et tu vas commencer à obéir et quand tu vas obéir il va te bénir et tu vas augmenter les bénédictions dans ta vie sur la terre si nous prenons Esaïe 55 vous allez voir au verset 8 et 9 Esaïe 55 8 jusqu' 9 car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'éternel autant les yeux sont élevés au dessus de la terre autant mes voix sont élevées au dessus de vos voix et mes pensées de vos pensées alors voyez il y a une différence entre pensée et voix de Dieu et pensée et voix de l'homme voyez au verset 9 il dit autant les cieux sont élevés au dessus de la terre donc quand vous regardez là il est question de ce ciel physique c'est un exemple utilisé par le prophète pour faire voir la différence qui existe entre les pensées voies de dieu et pensées voies de l'homme et il montre ici la distance qui se trouve entre les deux maintenant pour que vous puissiez quitter les pensées voies des hommes et entrer dans les pensées qui se trouve au dessus il faut la révélation de la parole c'est pourquoi nous l'avions dit la fois passée dans Esaïe 8 verset 20 il dit ceci on dit Esaïe chapitre 8 à la loi et au témoignage et si l'on ne parle pas ainsi y'aura point d'horreur pour les peuples comment est-ce qu'on peut passer de la loi et arrive au témoignage pour passer de la au témoignage il faut la révélation parce que s'il n'y a pas de révélation on va témoigner sur quoi on va prendre seulement le texte et on va lire et puis on va commencer on va chercher comment appliquer cela il y avait un jour un pasteur et qui s'était déterminé de pouvoir pratiquer la parole de la Bible et il a prie il dit dans la Bible tout est possible à celui qui croit alors il a rassemblé le journaliste et il a dit tout est possible à celui qui croit et bien moi je crois que je vais marcher sur le zoo alors venez vous allez filmer et vous allez voir la puissance et la force de ma foi alors il a pris un petit bateau et il le tali jusqu'au milieu de zoo et le camera était braqué sur lui et il dev sortir maintenant pour marcher sur le zoo par la foa et il fez cela en rapport avec la parole écrite il n'avait rien reçu comme instruction de la part de dieu c'est comme tout est possible celui qui croit bon alors allons je vais marcher c'est une histoire qu'on nous a raconté alors maintenant il est allé les caméras étaient braquées il est sort pour commencer à marcher sur le comme pierre il s'est enfoncé il est décédé parce qu'il ne plus nager il ne sortir de zoo parce que la parole qu'il a évoquée est vraie cette parole se trouve dans la bible tout est possible à celui qui croit se trouve dans la bible c'est une parole donnée par Jésus mais comme l'esprit ne l'avait pas prononcé dans ses oreilles pour qu'il puisse faire quelque chose il s'est levé il a lui il s'est approprié il est parti c'est ce que font plusieurs chrétiens Pour voir ce que Dieu veut qu'on puisse faire Et la révélation de Dieu C'est la porte de la bénédiction La révélation de Dieu C'est la porte de la victoire La révélation de Dieu C'est le pouvoir du chrétien C'est l'autorité du chrétien Quand vous avez la révélation Dieu est avec vous Et vous ne pouvez pas échouer Pour ceux-là qui ont travaillé avec Dieu En marchant dans la parole de Dieu révélée N'ont pas échoué Ils avaient les succès Alors dans Esaïe 56 On va bientôt terminer Vous allez voir au verset 6 Esaïe 56, 6 Écoutez ce qu'il y a dit 56, 6 Et les étrangers Qui s'attacheront à l'éternel Pour les servir Pour aimer le nom de l'éternel Pour être ses serviteurs Tous ceux qui garderont le sabbat Pour ne point le profane Et qui persevereront dans mon alliance Na kushika sana Aganolangu Qui persevereront dans mon alliance Maintenant verset 11 Et ce sont des chiens voraces Insatiables Oui, ce sont des bergers Qui ne savent rien comprendre Ni imbwa wanaona choyo sana Tous suive Leur propre voie Ote wanafua tanjia zao Chacun selon son intérêt Kila mmoja kwa faida yake Jusko dernier Vous voyez Donc ce sont des gens Qui ne sont pas satisfaits Des bergers Qui ne savent rien comprendre Qui se trouvent Dans leur propre voie Et qui suivent Leurs propres intérêts Ces gens là Ne vont pas chercher La révélation De la parole de Dieu Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien à voir Avec la voie de Dieu Alors si on ne cherche pas La révélation Et bien on doit savoir Que Dieu aussi Et bien il va nous abandonner Psaume 95 Et nous lisons le verset 10 Psaume 95 verset 10 Et vous allez entendre Ce qui est dit Pendant 40 ans Jus cette race En dégout Et je dis C'est un peuple Dont le coeur Est égaré Ils ne connaissent pas Mais voie Pensez et voie de Dieu Qui sont au-dessus De pensée Et voie de l'homme Et pour entrer Dans les pensées Et voies de Dieu Que Dieu vous bénisse Moungou Aobariki Moungou Aobariki Sous-titres par Jérémy Diaz